... Bien que nous ne disposions pas d'une étude faite sur l'ensemble du territoire, mais au niveau des données que nous avons, au niveau du cluster protection de l'enfant, voilà, il est évidemment ressenti clairement que la situation d'insécurité, la situation de déplacement favorise, en tout cas, les risques du mariage d'enfants. Du tout, la majeure partie des personnes déplacées sont constituées de femmes et d'enfants, et lorsque les moyens de subsistance s'amenuisent et que les charges de la famille augmentent, voilà, cela constitue un risque de mariage d'enfants. Également, lorsque les filles, les écoles sont fermées, que les filles ne vont plus à l'école, voilà, cela également constitue un risque de mariage d'enfants. Et lorsque les moyens de famille diminuent également, et qu'il y a un prétendant qui est juste un pénal qui peut aider la famille à survenir aux autres charges, les familles n'hésitent pas à donner la fille à un mariage, d'où la nécessité également de travailler ici et à l'endroit des communautés de déplacées internes, pour faire en sorte que les besoins essentiels soient accomplis, à savoir la nourriture, le logement. Et nous travaillons également à offrir l'éducation en situation d'urgence à travers des programmes que nous avons dans ce secteur, pour faire en sorte que dans les camps de déplacés internes, l'offre éducative soit toujours existante. Nous accompagnons les écoles également dans ce sens, à travers la construction d'espaces temporaires d'apprentissage, pour faire en sorte que, en tout cas, les enfants déplacés puissent également bénéficier de leurs droits à l'éducation.